Société, droits et libertés avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il y a vos cas, docteur en droit, chroniqueur dans le métro et chroniqueur tous les mercredis matin ici sur les ondes de C'est jamais pareil. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour Frédéric. Sujet incontournable ce matin, la sortie médiatique de Catherine Fournier finalement avec la levée de l'ordonnance de non-publication. Elle a vraiment donc fait la tournée pour répondre aux questions. Il y a un documentaire aussi qui a été lancé. Est-ce que c'est nécessaire justement cette sortie médiatique, cette prise de parole de Catherine Fournier dans cette affaire? Ben nécessaire, je le sais pas. Je pense que ça appartient à chacune des victimes, comme l'a bien dit Catherine hier, de savoir si la victime en question souhaite ou non raconter son histoire. Catherine a fait ce choix-là. Je pense que, à titre personnel, j'en suis content parce que je crois que ça va démystifier, et c'était son objectif, un peu les méandres du processus judiciaire incluant les rencontres avec les policiers. Je suis surtout content aussi parce qu'on sait que le mouvement MeToo a été provoqué en partie du fait de certaines défaillances selon plusieurs du système de justice, ce qui n'est pas faux. Cela dit, je pense qu'en matière d'agression sexuelle, on avait du chemin à faire. Or, l'expérience de Catherine démontre qu'il y a une possibilité de faire condamner son agresseur. Elle a même précisé que la totalité des intervenants avait été très magnanime envers elle, très respectueux. Donc, peut-être que ça envoie un message qui puisse être, comment je dirais, le contrepoids de certaines affaires qu'on a déjà entendues. Et puis, pour le reste, je crois aussi que le système judiciaire s'est adapté du fait des MeToo. Évidemment, il ne sera jamais parfait. Ça reste un système créé pour et par des humains. Mais il y a certainement un chemin qui a été parcouru. Et l'expérience dont on parle actuellement semble témoigner. Elle l'a mentionné, elle ne blâme pas le Parti québécois parce que personne n'était au courant de cette affaire. Donc, comme elle le mentionnait, les chefs ou le parti ne pouvaient pas intervenir dans ça. Mais elle dit qu'elle s'est sentie isolée de la part de l'institution de l'Assemblée nationale. Elle déplore également qu'on n'a pas suspendu Harold Lebel, qu'elle a dû côtoyer encore son agresseur pendant quelques mois. Comment on peut évaluer tout ça, le rôle de l'Assemblée nationale dans un processus judiciaire comme celui-là? Très, très, très délicat. Hier, Saint-Pierre Plamondon a dit « Ben moi, je ne pouvais pas m'en mêler, je ne pouvais pas l'appeler parce que je suis officier de la cour, il est avocat, Plamondon aussi. » Et là, on parle d'une victime qui a porté plainte. Donc, clairement, il doit y avoir une certaine distance. Et j'aurais tendance à dire que la question de quel est le rôle de l'Assemblée nationale est encore plus délicat, parce que quand on y pense, la présomption d'innocence existe quand même encore. Et c'est une bonne chose qu'elle existe. Elle est prévue aux deux chartes, c'est-à-dire la charte québécoise et la charte canadienne. Or, d'un autre côté, est-ce qu'on veut donner une chance aux victimes de pouvoir, comment je dirais, de pouvoir porter plainte sans avoir à côtoyer leur agresseur? La réponse, c'est oui aussi. Mais d'un autre côté, si on suspend ipso facto le député de la Chambre sur la base d'une plainte aussi bien fondée soit-elle, il y a un problème de ce fait-là en ce qui a trait à la présomption d'innocence. Donc, je dirais qu'il y a un équilibre à préserver. On sait que le Parti québécois a expulsé le bel de son caucus. Mais là, pour le reste, est-ce qu'il fallait attendre la suite du processus judiciaire avant d'expulser le bel de l'Assemblée nationale? Moi, j'aurais tendance à penser que oui, au final. Pourquoi? Parce que la présomption d'innocence existe encore et c'est une bonne chose. Alors, plein d'articles encore d'analyse, d'éditoriaux à lire ce matin dans cette affaire. Maintenant, on va ailleurs, Frédéric. Il y a un proverbe qui dit « quand on se compare, on se console ». Moi, je pourrais dire « quand on se compare, on pourrait s'inquiéter » parce que tu t'es intéressé, tu as analysé un peu, chez nos voisins américains, les différentes législations, ce qui se trame par rapport à tout ce qui touche l'avortement, les questions pro-vie. Et ce n'est pas un portrait forflateur ou encore un portrait optimiste que tu nous présentes ce matin. Non, écoute, j'ai fouillé la question, comme tu dis, pour une chronique. Et puis, c'est assez sudérant parce qu'on sait que la Cour suprême des États-Unis a renversé le principe, l'arrêt Roe-Contway, qui consacrait l'avortement comme un droit fondamental. Ça a été renversé, ça, en juin 2022. Donc, il y a à peine dix mois. Et même pas dix mois, en fait, encore aujourd'hui. Et en ce très court espace, il y a actuellement 70 États qui ont banni totalement, partiellement ou qui restreignent de manière relativement importante le droit à l'avortement. Tu as seulement, en d'autres termes, quinze États qui ont conservé, je dirais, l'avant-renversement de Roe-Contway. Il y en a cinq ou six autres. Ça, ce n'est pas certain. C'est un petit peu plus difficile. Mais pour le reste, on parle à peu près, si tu fais le calcul, de 29 États qui l'interdisent formellement ou pratiquement formellement. Donc, très clairement, c'est un recul qui s'est produit en un claquement de doigts. Et là-dessus, il y a des horreurs. Et là, je le dis vraiment en tout respect pour nos auditeurs et surtout nos auditrices parce qu'il s'en vient et il va être difficile à entendre. Vous avez des états d'importance comme le Texas et la Floride. Par exemple, le Texas offre une prime de 10 000 $ à quiconque dénonce une femme qui va se faire avorter ou qui s'est fait avorter. Vous avez la Floride qui exige maintenant que pour se faire avorter, la femme doit faire la preuve d'un viol ou d'une inceste. Imagine-toi où on est rendu. Au Texas, vous ne pouvez même pas faire cette preuve-là. Vous ne pouvez pas vous faire avorter tout court quand même que vous avez été violé ou que vous soyez victime d'inceste. Donc, tout ça pour dire que ce pays-là, très clairement, et je le dis en toute franchise, est tombé sur la tête. Le titre de mon article, c'est « Dans un régime taliban près de chez vous » parce qu'on regarde ce qui se produit là-bas et on se dit « Mais ça ne peut pas que ce soit une terre de droits et libertés autoproclamées qui agissent de manière aussi rétrograde. » Moi, la conclusion que ça m'amène, Frédéric, c'est ce que je pense depuis un bout de temps de toute façon. Quand tu te mets à violer les droits fondamentaux, au début, c'est toujours un peu comique, mais tu sais quand ça commence, mais tu ne sais jamais quand ça se permet. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle en se disant, parce qu'on ne fera pas toute la carte de tous les États américains, mais est-ce que où ça brasse, où c'est vraiment inquiétant, est-ce que ce sont tous des États républicains ou encore les démocrates seront encore perçus comme les grands héros, les défenseurs, je veux savoir un peu comment ça se dessine, ce portrait. Très certainement que les États démocrates sont plus susceptibles de protéger le droit fondamental. Ça, c'est très clair. Il y a une connexion entre républicains et anti-avortement. Ça, c'est officiel. Ceci dit, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des États démocrates qui ont restreint, eux aussi, le droit à l'avortement de certaines manières. Donc, en d'autres termes, le clivage est là, mais je dirais qu'ils gagnent tout terrain de manière favorable aux républicains et à toute la leur thèse, une affaire que j'ai oubliée, puis franchement, c'est celle-là, il faut que je la dise. En Caroline du Sud, je dirais qu'au moment où on se parle, toi et moi, il y a un projet de loi qui est analysé, qui dit ceci, la femme qui se fait avorter pourrait se faire mettre à mort, donc pourrait subir la peine de mort. Et ça se passe en 2023, là, aux États-Unis. Ça se passe en 2023. Est-ce que le projet de loi serait adopté? J'ai fait des petits calculs, probablement pas. Mais reste que la question est discutée. Et juste ça, pour moi, c'est la preuve d'où on est rendu, au final. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a le clivage, évidemment, républicain-démocrate, mais ça va au-delà de ça. Malheureusement, le recul est encore existant, même chez les démocrates en question. Et dernière chose pour les auditeurs qui seraient peut-être tentés de dire, bon, ça se passe, c'est les Américains, là, c'est leur problème à eux. Nous, on est protégés. Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond qu'il y a actuellement 40 députés conservateurs à Ottawa qui se sont, et je le dis parce que c'est public, qui se sont prononcés, d'une manière ou de l'autre, publiquement, donc, contre l'avortement. Vous avez un Pierre Poilievre qui a dit très clairement qu'il n'hésiterait pas à recourir à la disposition dérogatoire aussi souvent que ça lui plaira. Et n'oublions pas la chose suivante. Au Canada, on n'a pas besoin de la cause suprême pour renverser l'arrêt Morgan Taylor, qui est l'arrêt de principe ou d'aigle contre-rendez, si vous voulez, dans le cas du Québec. On a cette même dérogatoire qui permet de suspendre les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité prévus à l'article 7 de la Charte canadienne en un claquement de doigts entre d'autres termes. Si un Parlement souhaitait un jour réinterdire l'avortement, il pourrait le faire dans le temps de le dire sans même permettre l'analyse des tribunaux. Frédéric Guébert, merci beaucoup. On va terminer la chronique en disant qu'on prépare quelque chose de fort intéressant pour nos auditeurs pour le début du mois de mai, qui implique Frédéric Guébert et possiblement une visite dans la région. Alors, j'en dis pas plus, puis on va se garder un effet de surprise pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Frédéric. C'est beaucoup d'honneur et de plaisir que vous me faites là. On s'en reparle. Bye-bye. Salut.